Je souhaitais simplement me retrouver pour faire le point après 50 années passées à toute allure. J'ai donc demandé à Salia de me déposer dans le désert, de préférence là où il n'y avait personne et surtout rien à faire. Dans le désert, on n'a pas besoin de chemin. On peut se contenter de suivre les vents, les reliefs, la végétation ou les traces d'eau. On peut rester toute la journée en midité, en haut d'une falaise, d'une dune, ou encore marcher sans but. Il suffit pour cela de décider d'arrêter son mental et de se laisser emmener par la vie, par le rêve. On remarque d'ailleurs rapidement que le désert est plein de vie. De nombreux chants d'oiseaux s'entendent de très loin pour qu'ils cessent d'être attentifs. Pour faire son campement, on commence par demander l'autorisation des pierres avant de les bouger. Si elles refusent, c'est qu'elles abritent souvent un petit animal qu'il ne faut pas déranger. Ne pas s'étonner donc d'avoir à son tour la visite d'araignées, de scorpions et autres serpents pendant le sommeil. De même, avant de prélever quelque chose sur une plante, on lui demande l'autorisation. Le bois mort, par exemple, sert de protection aux arbres, contre les vents ou les animaux. C'est important de ne pas avoir de tentes ou de bâches plastiques bruyantes, chaque fois possible, afin de pouvoir se relier au bruit de la nuit, aux créatures qui volent ou qui passent à proximité de vous et surtout de voir la voûte s'étoiler. La journée, il suffit d'écouter son corps pour savoir quand se lever, s'étirer, se mettre en marche, s'arrêter, faire des pauses, monter ou descendre les pentes, manger, installer le campement, s'endormir, le tout sans rituel ni repère. On peut passer ses journées à lire, à écrire ses pensées ou tout simplement à regarder les nuages qui passent. Le soir, par exemple, on peut se mettre au lit deux heures avant le coucher du soleil pour vivre pleinement le crépuscule et l'arrivée de la nuit. On peut faire attention à ne manger que le strict minimum que le corps demande et quand il le demande. Pour faire de chaque repas, de chaque bouchée, une cérémonie, le plus lentement possible et en conscience. Le désert permet ainsi de se relier à soi, à son environnement. Si l'on perd la connexion à soi, à l'instant présent ou à l'environnement, il faut s'immobiliser en laissant le vide dans sa tête, en coupant le mental pour laisser émerger le sensible et le ressenti. L'expérience émerge alors à nouveau, lorsqu'on n'attend plus rien. Puis on repart lentement dès qu'on est à nouveau synchronisé. Le passé et le futur ne doivent pas exister. Prendre simplement conscience que l'on ne va nulle part. Il n'y a absolument rien à faire de toute façon dans le désert. Simplement être présent, être soi, vivre son ressenti. Et tout arrive tout seul. Le danger par contre revient de l'inattention. Car il est tellement plus facile de se laisser glisser vers l'objectif, vers les échéances, vers les difficultés potentielles. On s'échappe alors du présent, l'expérience est finie. La solution est alors de s'immobiliser à chaque fois, aux besoins, à tous les maîtres, pour s'arrêter, arrêter la course du temps et ne pas se laisser dépasser par son mental. Contemplez ainsi chaque élément, événement qui se présente. Résumez toute sa vie à l'instant présent et ressentir le vide existentiel, la vacuité. Car toute l'expérience se passe sur le chemin. Il n'y a rien ni au début ni à l'arrivée. Il s'agit de vivre pleinement les choses, ici et maintenant. Le désert permet de se découvrir et de découvrir qu'on fait partie de lui. Et que lui, et que sans lui, on n'est rien. Du calme et de la lenteur naît alors le feu intérieur, que l'on partage avec toutes les autres formes de vie. On a de plus en plus envie de s'arrêter là où on est, car il n'y a plus de but ni de destination. On devient le désert, le ruisseau, les arbres, par fusion des âmes, des esprits. La jouissance, l'amour, la beauté, la magie s'installent. Il n'y a plus d'ego, plus de temps, plus de mots, plus de pensées. Seulement le divin. Il n'y a plus besoin de vouloir ou de contrôler. La paix est omniprésente. Chaque pas est une expérience, une mise en relation avec soi, aimé avec le lieu. Cela se fait en lenteur. On n'a plus besoin d'arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada La vie peut alors commencer. Le dernier jour de mon voyage, j'ai réalisé qu'il n'y aurait plus de retour, qu'une autre vie commençait et que le temps maintenant se ralentissait. J'ai l'impression qu'une part de moi-même resterait ici dans le désert pour toujours.